Aujourd'hui on parlait de numérique tout à l'heure, est-ce que vous pensez que le numérique peut changer des choses aux pratiques démocratiques, à la démocratie elle-même, que ça soit changer les choses en bien ou en mal ? Alors, on a l'accès à l'information, donc ça c'est vraiment quelque chose de formidable. Aujourd'hui, la donnée, à condition de vérifier qu'elle est juste, elle est souvent disponible. Il suffit de taper dans un moteur de recherche, on cherche et on a immédiatement des tonnes de données. Donc je pense que c'est une bonne chose. Il faut que nous, on aille davantage dans la clarification, y compris sur des approches qui peuvent être budgétaires, ou qu'on puisse faire en sorte que ces données soient accessibles au plus grand nombre, de manière à comprendre. Il y a beaucoup souvent d'enjeux par rapport à des analyses d'eau, ou bien des analyses de l'eau de station d'épuration. Le fait que ces données puissent être disponibles, qu'on puisse contrôler, je pense que c'est franchement très bien. Et il faut faire attention, effectivement, avec le numérique, à ne pas réagir trop rapidement non plus. Il faut prendre du recul par rapport à ça. Pour votre campagne, vous avez lancé un site participatif, qui s'appelle Vendôme pour tous, je crois. Qu'est-ce que vous attendez d'une... Est-ce que déjà vous pouvez... Enfin, tu peux, excusez-moi, c'est-à-dire... Est-ce que tu peux expliquer comment ça marche, ce que c'est, et surtout ce que dans la campagne, l'équipe, qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, donc, on a décidé de faire un projet ouvert pour Vendôme, loin de la doctrine, en se concentrant, effectivement, sur les enjeux pour la ville et pour ses habitants, mais aussi pour le territoire. On est dans une communauté, donc c'est intégré. On a décidé de réfléchir sans se mettre de barrière. Moi, je suis un élu, j'ai de l'expérience, je raisonne toujours par rapport à des objectifs politiques, par rapport à des budgets. Voilà, une vision à court, à moyen et à long terme. Raisonner comme ça, c'est d'ores et déjà pratiquement se tirer une balle dans le pied par rapport à un projet. On est aussi là pour rêver. Donc, le fait d'associer les gens et faire remonter toutes les données, tous les projets, toutes les orientations qui pourraient être les leurs, est quelque chose d'extrêmement enrichissant et qui doit nous rappeler aussi pourquoi on est là. On est d'abord là pour les gens et pour le territoire. Donc, ce site, Vendôme pour tous.net, il sert à récupérer les contributions. Nous-mêmes, on va l'alimenter. Et puis, dans quelques semaines, ces contributions-là seront mises en débat. Et on verra, on verra effectivement ce qu'il est possible de faire parce qu'il faudra passer ça sur la question du chiffrage, sur la capacité qu'auront nos services à mettre en œuvre ces politiques aussi. Donc, il faudra forcément hiérarchiser avant d'avoir des rencontres formelles sous forme d'abord de petites réunions dans l'espace privé et puis d'aller présenter un projet dans l'espace public, dans des salles qui seront réservées à cet effet. Et enfin, proposer un projet au Vendôme. Donc, le numérique ne vient pas remplacer la campagne de terrain ? Absolument pas. Par contre, c'est un outil pour faire remonter, capitaliser des informations. Et ça, on se dit que c'est vraiment très bien parce qu'on va tout pouvoir déposer au même endroit, l'organiser, l'hierarchiser et pouvoir justement mettre les choses en débat. D'accord. Et vous avez beaucoup de participation sur la plateforme aujourd'hui ? On peut dire que la participation est mitigée. On a eu une trentaine de propositions qui ont été faites ces derniers jours. C'est plutôt bien. Alors, d'ailleurs, c'est dans tous les domaines. Des propositions à la fois très simples, puis des choses qui sont plus élaborées, des orientations qui relèvent plutôt de la philosophie ou de la manière dont on devrait gérer la ville, et puis des actions très concrètes, très concrètes, comme organiser une fête dans un quartier ou utiliser l'attraction animale pour ramasser les déchets, enfin des choses si simples que ça. Ok. Sur la question du numérique toujours, est-ce qu'il y a eu des affaires de surveillance, de profilage de nos comportements d'utilisateur ? C'est des choses qui vous touchent, qui vous inquiètent, qui vous posent problème. Est-ce que ce danger du numérique d'être fiché, finalement, c'est un problème ? Oui, je suis assez pour la liberté individuelle. Il y a des blocages, quand je vois qu'effectivement, pour mettre du Wi-Fi, par exemple, sur l'espace public ou un accès à Internet, il faut qu'on puisse être en capacité de ficher les adresses IP et tout ça, ça me pose un problème, à titre personnel, comme, voilà, je pense que chaque citoyen est en droit d'avoir une vie qui est privée. Et c'est vrai que le sentiment qu'on a, c'est souvent d'être fliqué. Donc je pense que le législateur a aussi à travailler, bien évidemment, pour garantir la sécurité de ses concitoyens, mais aussi à garantir une certaine liberté individuelle. Et le vote en ligne, vous en pensez quoi ? Le vote en ligne, ça peut être très bien, s'agissant de démocratie représentative, qu'on aille se déplacer à un bureau de vote ou qu'on le fasse depuis chez soi, pour moi, c'est exactement la même chose, en tout cas pour désigner ses représentants, que ce soit les députés, que ce soit les conseillers municipaux, enfin les listes qui vont remporter les élections municipales. Moi, ça ne me pose pas de problème, on peut voter depuis chez soi, je pense que c'est plutôt naturel. Par contre, qu'on fasse voter les gens en ligne depuis chez eux sur des sujets, et je n'y suis pas favorable, sauf à ce que ça soit traité comme un référendum, c'est-à-dire qu'on puisse avoir le temps d'aller sur l'espace public, d'expliquer quelles sont les politiques, parce que je pense que pour se positionner sur un dossier, il faut un prérequis indispensable. Donc soit on comprend les enjeux, enfin avoir tous les éléments pour pouvoir décider objectivement. Sinon, on risque de prendre des décisions qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres. Et ça, moi, je ne l'accepte pas. En fait, c'est l'idée d'avoir un débat, d'organiser un débat public avant de voter sur quelque chose. Il ne faut pas que ce soit au moins une information. Voilà, on organise un débat public, on donne la totalité des informations qui permettent aux gens, après un certain temps, une semaine, deux semaines, un mois, trois mois, de mise en débat, de pouvoir s'exprimer sur un sujet. C'est l'idée même d'un référendum, pour le coup. Par contre, pas question pour moi, en tant que maire, de mettre des décisions du quotidien en débat de cette manière-là. Par contre, des grands sujets pour la ville, bien évidemment, ça ne pose pas de soucis. D'accord. Un peu comme les votations citoyennes en France. Non, 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 non.